Salut c'est Ali, aujourd'hui je vais vous parler de All the Crooked Sense par Maggie Stevebatter et pour une fois j'ai le livre en format physique, en vrai livre, que je peux toucher ! Bref. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai décidé de mettre en pause le format bavardage en balade que je faisais jusqu'à présent, où je filmais à l'extérieur pour vous présenter aussi en même temps un lieu que je trouvais joli et sympa. Il se trouve que la ville dans laquelle j'habite, le village pour être plus exact, n'est pas très étendu et j'ai un petit peu fait le tour de tous les endroits sympas. En plus en Nouvelle-Zélande, il y a énormément de vent et ça devient très compliqué de filmer. Ça me casse les couilles, voilà, pour être honnête, parce que ça fait du bruit sur la piste audio et en plus de ça, ça limite beaucoup les jours où je peux tourner et les endroits également où je peux tourner et c'est extrêmement agaçant, je ne vais pas vous mentir ! Passons au livre. Comme je vous le disais, c'est All the Crooked Scents par Maggie Stiefvater qui est sorti le 10 octobre. Alors c'est une auteure que j'aime énormément, j'avais adoré par exemple sa série The Raven Cycle. Je vous en ai fait une vidéo, la toute première que j'ai faite depuis que j'ai repris la chaîne d'ailleurs. Et vu que c'est une auteure que j'aime énormément, j'ai acheté le livre dès la sortie. Et... mais... Alors je vous ai préparé un petit résumé pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, parce que c'est assez complexe. L'histoire se passe à Bicho Raro, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, une ville perdue au milieu du désert du Colorado. Une famille mexicaine, les Soria, s'y est installée pour continuer la tradition familiale, la réalisation de miracles. Mais ces miracles ne sont jamais ceux à quoi on s'attend. Les miracles fonctionnent en deux parties. Tout d'abord rendre tangible la part des ténèbres qui te dévorent, et ensuite te laisser la comprendre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Le récit se passe en 1962, et on suit l'avis des deux seins de Bicho Raro, ainsi que de leur cousin et de sa radio pirate, et d'autres personnes qui habitent en ville, que ce soit dans leur famille, ou les gens qui sont venus pour chercher un miracle. Ce livre a une esthétique extraordinaire, c'est vraiment la chose qui m'a le plus séduite dans ce roman. L'immensité du désert, un saint espagnol avec des yeux tatoués sur les phalanges, et les pèlerins. Alors les pèlerins, ce sont ces gens qui sont venus en ville pour chercher un miracle, et qui sont toujours en attendant de passer la deuxième partie du coup de ce miracle. On a par exemple un prêtre avec une tête de chacal, et également une jeune femme en robe de mariée couverte de papillons, sur laquelle il pleut en permanence. C'est un roman qui est extrêmement visuel, il a une esthétique très très forte. Quelques points négatifs cependant, il y a quelques incohérences dans le système des miracles et de ses limites. Il y a peu d'action, donc c'est parfois un petit peu long à lire. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis un petit peu ennuyée. Il y a beaucoup de scènes qui introduisent des personnages qu'on ne revoit jamais par la suite, des scènes qui pour moi sont inutiles et qui rallongent le récit. Et enfin, malgré le fait que le roman soit basé sur les démons intérieurs, sur les personnages en eux-mêmes, beaucoup plus que sur l'action qui est presque inexistante comme je vous le disais, je trouve que les personnages sont plutôt unidimensionnels et assez peu développés. Ce qui est une très grosse faiblesse, quand tout le concept du roman repose sur les épaules de ces personnages. Et c'est une surprise également parce que dans The Raven Cycle, les personnages étaient vraiment très intéressants, divers... Je sais pas. C'est un roman fantastique contemplatif. On se sent comme un observateur lointain. On explore les démons intérieurs des gens sous leurs manifestations concrètes. On a également une métaphore du danger à trop s'impliquer dans les problèmes des autres qui finissent par nous contaminer à leur tour. Mais aussi de l'importance à aider les autres à s'en sortir, car avoir son nez dans ces problèmes nous rend aveugles à leurs solutions. L'idée c'est de comprendre quelle forme à notre côté sombre nos problèmes, afin de découvrir ce qu'on peut résoudre soi-même et ce pourquoi on a besoin de demander de l'aide à d'autres personnes. Le roman entier est une métaphore. L'auteur explique qu'elle veut croire qu'on peut se connaître soi-même. Elle a écrit ce roman pour montrer les changements qu'elle veut voir dans le monde, en elle-même et également dans ses amis qui ont des problèmes eux-mêmes. Elle a également déclaré à Mashable, j'ai aucune idée de comment ça se prononce comme d'habitude, qu'elle voulait explorer les pensées qu'elle a eues au fil des années concernant l'idée douteuse de demander des conseils sur sa vie à des gens pleins de défauts eux-mêmes. Également comment donner des conseils change la personne qui les donne et comment avancer dans la bonne direction doit parfois se faire seule et parfois avec l'aide des autres. En bref, c'est un roman qui est très intéressant de par son concept. Il aborde des thématiques qui vont concerner tout le monde mais son manque d'action et son rythme extrêmement lent ont fait que ça a été une lecture parfois un petit peu pénible pour moi qui aime bien les romans avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'événements et un rythme beaucoup plus rapide. Ce n'est pas une lecture que je regrette parce que comme je vous le dis c'est très très intéressant. Je n'avais jamais lu de roman similaire à ça. Alors je ne sais pas si c'est simplement parce qu'en général je ne me tourne pas vers ce genre de lecture ou si c'est parce que c'est complètement un ovni dans la littérature. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que ça reste vraiment fascinant à lire mais pas si vous cherchez quelque chose de rythmé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si c'est un style qui vous intéresse, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, ça me ferait super plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501